les actus web digital tech de ce joyeux jeudi 3 octobre 2024 c'est maintenant vous réagissez en commentaire à ces actualités là et vous nous rejoignez en live sur renaud des codes parce que oui renaud des codes c'est en live ce flash actuel est enregistré pendant le live vous êtes en train de commenter après on va faire des tutos on va faire des tests on va répondre à vos questions à faire des tas de dingueries pour nous rejoindre en live ça se passe tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur twitch sur youtube live et sur tik tok live mais pour le moment c'est l'heure des actus c'est parti linkedin vient d'assassiner les experts en carton oui c'est exactement ce qu'ils viennent de faire puisque le badge vous l'avez peut-être déjà vu le badge d'expertise sur linkedin le top voice top voice genre moi je suis la voix la plus haute et la forte je suis un expert dans mon domaine il ya tout un système depuis quelques temps sur linkedin ou en fait linkedin produit des débuts d'articles avec de l'intelligence artificielle c'est des articles assez artificiels et puis linkedin avec son là son algorithme il va chercher des gens qui s'intéressent à ce sujet là il leur dit vous pouvez participer à cet article rajouter des trucs rajouter des paragraphes rajouter des articles dessus et puis ces gens là quand ils veulent bien participer à la mascarade à à linkedin et ben du coup ils ont un badge top voice a comme tu as participé hop des top voices un expert reconnu tu as droit un joli petit badge doré sur ton profil et tout le monde fait quand il arrive sur ton profil c'est du bullshit c'est du bullshit on n'a pas besoin d'être expert pour pouvoir parler à une ya il n'y a pas de problème on peut rajouter des bêtises dans les articles proposés par linkedin ça montre pas du tout qu'on est expert d'ailleurs en plus sur linkedin vous regardez tous les profils tout le monde est expert d'un truc on n'en peut plus on n'en peut plus et ben linkedin a fini par s'en rendre compte et ça c'est terminado ils se sont rendu compte que c'était du bullshit que les gens qui mettaient des contenus en fait il le faisait juste pour avoir le badge du coup ça reflétait pas du tout ce qu'ils voulaient faire c'est fini pour le petit badge doré des top voice moi perso je suis ravi moi j'en ai marre je voudrais que ça s'arrête le côté instagram je me mets en avant je suis top voice de linkedin je voudrais que tout le monde se mette à produire du contenu original avec des vraies idées avec des vrais trucs à passer des vrais partages et faire découvrir son métier à d'autres qui ne le connaissent pas j'aimerais qu'on retrouve le linkedin d'avant tu es nostalgique renault non mais je suis bien content qu'il y ait plus ces saloperies de badge où j'ai un gros mot non c'est pas un gros mot c'est dans le dico de ces top voice sur linkedin si vous êtes un startupper jeune entrepreneur écoute moi bien ne faites absolument pas ce qu'est en train de faire open ai ça devient du port nahuac c'est de la dinguerie à coups de milliards puisque oui open ai les fabricants de chat gpt et tout le reste viennent de faire boucler une nouvelle levée de fonds combien 6,6 milliards de dollars en bas coûte une paille une paille sachez des amis que pour l'instant actuellement ça grandit beaucoup et ça croit beaucoup mais chez open ai le chiffre d'affaires chiffre d'affaires pas la marge pas le résultat le résultat il est négatif chez open ai ils perdent des sous voilà mais le chiffre d'affaires qui font à tous leurs abonnements tous leurs partenariats etc etc c'est moins que ça c'est 4 milliards voilà donc là ils ont pris 6,6 milliards en levée de fonds ce qui fait de open ai et de cette levée de fonds la plus grosse valorisation de toutes les start up de l'histoire bas de l'humanité on peut dire ça comme ça 157 milliards de valorisation alors une boîte qui fait qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires par an et qui est valorisé 157 milliards ça n'existe pas jeune entrepreneur pardon excuse moi de te le dire dans la vraie vie c'est pas possible mais chez open ai c'est possible alors dont les investisseurs y'a qui est bon c'est pas on sait pas ça reste secret ça reste discret il ya sûrement des trucs très stratégique derrière on sait que apple ne fait pas partie du tour de table alors qu'on s'y attendait peut-être un petit peu certains ont eu peur que les départs récents de chez open ai refroidissent un peu les investisseurs non 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 très bon tour de table tout va bien cet argent il va servir à quoi à payer mieux les gens pas du tout si un petit peu peut-être j'en sais rien mais en tout cas ça servira surtout à améliorer faire grossir encore l'infrastructure machine de chez open ai pour entraîner toujours plus vite toujours plus de modèles toujours des modèles plus puissants d'intelligence artificielle et de llm et ben ça ça s'appelle la course à l'échange à l'autre et une échalote et une course la course à l'échalote bon puisque open ai veut absolument garder son leadership on va dire dans le marché des intelligences artificielles pour ça faut investir on lève des fonds on investit on gagne toujours pas d'argent mais au moins on fait du chiffre d'affaires et peut-être un jour ça le fera peut-être un jour ça fera bulle aussi non parce qu'en même temps open ai annoncé quelques petites dingueries dont je vous parlerai aussi en live tout va bien pour open ai mais ne copiez pas ce modèle qui est quand même très très bizarre et on va surveiller ça de près manquerait plus qu'open ai fasse faillite et qu'ils disparaissent non il y aura toujours des gens pour mettre du pognon dans ce truc qui est le leader aujourd'hui des intelligences artificielles à coups de milliards certes oui l'intelligence artificielle ça remplace des métiers ça remplace des emplois ouais ouais pas pas non plus des emplois pas des chercheurs par exemple si si absolument et c'est très sérieux puisque c'est l'université de stanford c'est pas n'importe qui qui a fait une étude très sérieuse qui a duré un an auprès des chercheurs pour comparer ce qui était capable de produire un chercheur dans plein des vrais chercheurs dans plein de dans plein de domaines avec des ias des ias à la tchat gpt etc ça va pas battre un chercheur attendait le principe qui a été posé par l'université de stanford pour faire cette petite étude statistique c'était de dire on va prendre 100 chercheurs on va leur demander de produire 100 thèses sur des choses innovantes dans leur domaine de recherche ils connaissent par coeur voilà trouver nous des trucs innovants des idées qu'on n'a pas encore eu un truc un petit peu particulier on a aussi demandé ça 100 fois à un llm à une intelligence artificielle on a pris les copies on les a mélangé anonymiser et on a donné ça à d'autres chercheurs et on leur a dit voilà à votre avis parmi ces dossiers vous me les classez lesquels sont particulièrement innovants lesquels le sont moins résultat des courses et ben on se rend compte que les thèses produites par l'intelligence artificielle sont plus innovantes que celles des chercheurs pas il n'y a pas un écart énorme mais il ya un écart sensible et le truc c'est qu'on n'est pas à se dire il ya les chercheurs là haut et il ya en dessous non non il ya un petit peu au dessus des chercheurs c'est la fin des chercheurs non non il faut pas le voir comme ça les chercheurs rigolent un petit peu doucement mais rigolent jaune aussi un petit peu ils se disent maintenant il ya rien de mieux en fait que finalement un brainstorming entre plusieurs chercheurs et des ya pour agiter le bocal à un faut travailler ensemble mais oui ils ont raison c'est plus que des chercheurs c'est des trouveurs c'est comme ça qu'il faut fonctionner bien sûr que l'ia va pas faire des thèses de recherche à la place des chercheurs bien sûr que les chercheurs vont pas se désintéresser d'il ya il faut faire bosser les deux ensemble et c'est un vrai challenge faudrait pas non plus que l'ia nous propose des idées dingo et que les chercheurs deviennent juste des exécutants humains à la solde de sky net terminator je vais trop loin en tout cas cette étude elle met vraiment les choses en perspective et oui il ya bouscule vraiment tous les domaines intellectuels notamment et même dans le monde exigeant de la recherche allo elon on a un problème elon elon musk elon musk est ce que tu m'entends est ce que tu m'écoutes on a un vrai problème et le problème c'est ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette image c'est une image qui a été pris par des gens sur le théâtre de la guerre en ukraine et en russie ce sont des débris vous dis c'est toi le débris ce sont des débris d'un drone qui a été abattu un drone russe il ya des pièces qui sont tombés pas terre ah oui s'est fait défoncer le drone ils sont allés regarder les petites pièces savoir quel modèle c'était et ils se sont rendus compte que parmi les pièces du drone drone pourquoi je parle comme ça j'en sais rien et ben il y avait un joli petit logo que vous voyez là haut voilà il ya une antenne starlink dans les drones russes puisque maintenant la russie fabrique ses drones qui sont de conception iranienne au départ starlink est censé être du côté ukrainien ou est parti pris carrément c'est comme ça c'est comme ça états unien bon starlink est fourni à l'ukraine c'est un vrai avantage concurrentiel majeur notamment pour tout ce qui est pilotage de drones de robotique etc ça permet d'avoir une connexion partout tout le temps connexion starlink satellitaire pas besoin on va là on se fait moins brouillé etc et les drones ils peuvent aller plus loin même là où il ya des zones absolument pas couvert par des moyens de communication classique starlink c'est génial c'est un atout énorme pour l'ukraine pas visiblement pour la russie aussi puisqu'on découvre que c'était ça a été étudié tout ça ça date de quelques jours on découvre qu'il ya des drones russes qui sont aussi équipés de starlink et l'on nous avait promis que non et l'on nous avait dit nous nous il n'y a pas une seule antenne starlink du côté russe j'en ai pas vendu j'en vendrai jamais et puis de façon le réseau starlink il est désactivé pour la russie un embargo direct a choisi ton camp bien sûr bien sûr bien sûr bon ah bah c'est comme ça bon bah là on se rend compte qu'il ya des drones qui volent avec des antennes starlink elon on a un problème va falloir éclaircir ce petit truc il ya les élections présidentielles américaines dans quelques semaines maintenant elon est carrément le bras droit de donald trump dans cette campagne et qu'est ce qui se passe elon mus starlink la guerre les élections on vit dans un monde merveilleux ou pas voilà pour les actus du jour nous on va réagir on va commenter on va faire des petits débats sur ces actus on n'est peut-être pas d'accord sur cette histoire de starlink en russie on n'était peut-être pas d'accord sur l'intelligence versus les chercheurs non on veut que les chercheurs non on veut que lire on débat les amis on trouve les bonnes solutions ensemble on y réfléchit open et aïe avec ses levées de fonds et je vous parlerai aussi des petites dingueries d'annonce qu'ils ont fait très très récemment sur linkedin vous avez le droit d'avoir un avis c'est mon réseau social préféré non je supporte plus linkedin ça c'est instagram is et bref on réfléchit ensemble et tout ça les amis ça se passe en live rejoignez nous en live ça s'appelle renaud des codes c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi sur twitch sur tik tok live et sur youtube live c'est parti pour les débats en live